hey yo c'est ton gars dreams ce sera toujours ton gars dreams et c'est encore ton gars dreams et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur comment faire un overlay comme celui ci mais cette fois ci sur photoshop j'ai fait un tutoriel précédent pour faire un overlay sur the gimp c'est un logiciel gratuit là je vous propose sur photoshop il va être un petit peu plus court il va être découpé en trois parties c'est la première fois que j'utilise photoshop donc n'hésitez pas à me dire si j'aurai pu utiliser des raccourcis etc etc bref on se retrouve juste après l'intro les gars check this out et ben nous revoilà mon gars donc pour commencer contrairement à l'autre tuto non on va pas aller sur facebook contrairement à l'autre tuto on va commencer par les images etc etc j'ai fait un précédent tuto et j'ai pas commencé par les images donc là on va faire ça pour être tranquille donc on va chercher les logos de facebook en png ça va nous arranger on va dupliquer là on va chercher le logo de twitter en png enfin de tous les réseaux sociaux que vous avez si vous avez tweet vous faites la même twitter en png prendra n'importe lequel c'est pas trop grave bon de préférence quelque chose en noir et blanc mais sinon c'est pas très grave on va prendre par exemple lui est ce qu'il est en png oui monsieur donc c'est parfait il est en blanc donc on va l'enregistrer sous moi je vais l'enregistrer sur le bureau pour que ce soit plus vite pour que ça aille plus vite donc twitter logo white png facebook facebook lui par contre qui sont obligatoirement bleu donc on va enregistrer cette image oui c'est parfait cette image elle est parfaite parfaite pardon on va l'enregistrer sur le bureau facebook logo png et il nous reste plus que le psn après le xbox xbox logo si c'est pour si vous êtes sur xbox donc xbox logo png mon gars putain psn logo png de préférence quelque chose en noir et blanc et aussi de préférence en png png c'est beaucoup mieux déjà cette image elle est parfaite elle en noir et court et un en png donc c'est parti on va dire on va faire une nouvelle image ici après franchement ce tuto il va s'adresser vraiment aux débutants mais vraiment débutant étant donné que moi j'ai téléchargé enfin j'ai installé photoshop hier et franchement j'arrive bien à l'utiliser donc pour les paramètres prédéfinis on va filmer vidéo l'important là c'est de bien choisir le format des pixels sinon vous allez avoir des images bizarre donc voilà hdv 1080 etc hd etc donc c'est bon on a de bons trucs la correction voilà ça aussi il faut désactiver affichage correction au format des pixels c'est parfait donc là vous pouvez voir qu'on a nos règles après pour afficher les règles comme ça il suffit juste d'aller dans affichage règles c'est bon apparemment c'est bon alors qu'on va configurer la grille comme on l'a fait la dernière fois donc c'était dans c'était où déjà ah oui pour aller plus vite ce qu'on va faire c'est qu'on va appuyer sur v et on va double cliquer sur une règle comme ça et voilà ça nous ça nous amène directement dans les préférences donc ce qu'on va faire c'est ça 50 et 10 subdivisions après pour pour les repères vous pouvez changer leur couleur mais de toute façon on va pas tous les utiliser on va en utiliser seulement deux à savoir à savoir celui ci même pas on va même pas en utiliser en fait donc faire plus simple on va faire ça lui on va l'enlever lui on le garde par contre et cela on les enlève après je sais pas comment on fait pour supprimer les repères si vous vous savez n'hésitez pas à le dire en commentaire étant donné que c'est vraiment la première fois que j'utilise photoshop donc il est 13h25 on doit terminer l'overlay à 13h45 normalement donc voilà déjà mode taille écran pour afficher en plein écran non c'est pas ça c'est pas grave on va faire comme ça donc ce qu'on va faire c'est que déjà on va commencer avec l'outil plume vous appuyez directement sur p et ça vous donnera ce petit truc n'oubliez pas de cocher le magnétisme sur tout tout et la magnétisme après il ya des raccourcis j'espère que vous les connaissez ça ira plus vite donc voilà on commence à faire notre petit overlay je vais pas faire de symétrie ici étant donné que bon le dessin est simple pas besoin de se casser la tête donc voilà ensuite vous allez dans tracer vous appuyez sur ce petit pointillé là ça va vous mettre en sélection vous appuyez directement sur g ça va vous enfin ça va ça va comment dire ça va vous donner l'outil de peinture et ensuite vous appuyez sur la couleur que vous voulez moi par exemple va prendre cette couleur comme j'utilise depuis le début cette couleur comme je l'ai dit des couleurs que vous n'aimez pas trop étant donné que sinon vous allez aimer enfin vous n'allez pas vous rendre compte que l'overlay pas beau ou mal fait on prend toujours des couleurs qu'on n'aime pas pour le début pour le dessin et ensuite on prend les bonnes couleurs donc la ctrl d pour enlever la sélection apparemment apparemment c'est bon en fait je vais zoomer un petit peu oui apparemment c'est bon donc voilà on va encore zoomer non zoom arrière taille écran voilà c'est parfait donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va déjà je me suis trompé cache je me suis trompé donc on va faire un nouveau calque pardon ctrl z un nouveau calque vous pouvez aussi appuyer sur match plus n ctrl match plus n pour faire un nouveau calque ça va beaucoup plus vite donc voilà on va recommencer parce que je me suis manqué on va aller dans tracer sélectionner on appuie directement sur g on vérifie qu'on est sur le bon calque et c'est bon celui ci on peut le supprimer voilà on a ça ctrl d pour désélectionner on va faire un nouveau calque non ctrl z un nouveau calque qu'on va remplir en blanc pour que ce soit beaucoup plus simple voilà et on va le passer en bas comme ça donc voilà maintenant on recommence on fait un nouveau calque ctrl match plus n et on va l'appeler triangle oui je donne des noms bizarres mais j'en ai rien à foutre donc voilà on appuie sur p pour avoir l'outil plume et on fait comme ceci 4 ok tracer après s'il y a des raccourcis dites les moi s'il vous plaît parce que là je galère à appuyer tout le temps sur tracer on appuie sur g on choisit notre couleur on vérifie qu'on est dans le bon calque et c'est bon ctrl d pour désélectionner on appuie sur m pour faire un triangle enfin un rectangle qu'on va faire ici j'ai pour l'outil peau de peinture nous on va faire un nouveau calque on va l'appeler bas hud j'ai appuyé sur ctrl m h plus n au cas où ça s'affiche pas bas hud ctrl z parce que c'est pas la couleur que je voulais et on va y mettre cette couleur ctrl d pour désélectionner j'appuierai pas sur ctrl a maintenant ctrl d parce que ça désélectionne donc voilà on a déjà notre base au bout de 3 minutes donc maintenant ce qu'on va faire c'est que moi il ya un petit truc que j'aime bien en bas c'est ce que j'ai fait la dernière fois je vais créer une règle comme ça ne vous inquiétez pas avec le magnétisme ça va automatiquement faire à la moitié du carré donc on va faire exactement la même chose que la dernière fois on va faire ctrl m h n nouveau calque et on va l'appeler truc bizarre et je vais faire comme la dernière fois à savoir je vais utiliser l'outil plume pour faire un petit dessin un petit truc comme ça ça va nous permettre d'écrire du texte dessus là je vais utiliser l'outil symétrie donc voilà on va dans tracer on sélectionne le tracé on prend une autre couleur celle que je vais utiliser c'est elle non c'est elle pardon après vous pouvez les faire vous même les couleurs c'est plutôt simple donc voilà on a pris une autre couleur on vérifie qu'on est sur le bon calque oui on est sur le calque truc bizarre et c'est parfait ctrl d maintenant on va faire calque transforme non image comme ça édition transformation symétrie axe horizontal non c'est pas ce que je voulais faire donc je vais appuyer sur contrôle la miniature ça va nous sélectionner tout ce qui est en alpha tout ce qui est pixelisé c'est la même chose que sélectionner sélection vers alpha ça nous permet de sélectionner tout ce qui est pixels si vous avez une image vide enfin si vous avez une image où il ya aucun pixel de coloré ben ça va rien sélectionner et sinon ça va sélectionner tout ce qui est coloré c'est utile pour les png etc etc bref donc ce que je voulais faire c'était édition il n'y a pas modifié transformation non il n'y a pas modifié donc hop j'ai double cliquer sans faire exprès ctrl d pour désélectionner je vais dupliquer ce calque tout simplement en restant appuyé comme ceci et en allant sur nouveau calque ça l'a dupliqué on va faire édition transformer est-ce que ça va marcher ouais ça a fait le miroir mais après il va falloir déplacer mais bon c'est pas trop grave on appuie sur V pour avoir l'outil de déplacement et avec le magnéchisme on le colle ici et on appuie ctrl E on sélectionne le calque on appuie ctrl E pour fusionner vers le bas c'est parfait maintenant je vais dupliquer ce calque encore une fois je vais le renommer je vais l'appeler truc bizarre orange je vais sélectionner le calque et je vais appuyer sur Maj et flèche du haut pour déplacer de 10 pixels 10 pixels seulement Maj plus flèche du haut je vais faire ctrl sélectionner je vais choisir la couleur que je veux et appuyer G oui c'est tendu ça va beaucoup plus vite G et j'ai coloré cette zone ne vous inquiétez pas ctrl D pour désélectionner on passe le calque en dessous voilà ça nous donne ça je pense que vous voyez ce que je veux faire maintenant donc je vais réutiliser l'outil plume on va commencer de là on va aller là là et on va faire pareil là là c'est parfait là là et c'est bon normalement tracer tracer voilà on va sur le bon calque à savoir truc bizarre orange on supprime ctrl D pour désélectionner et voilà ça nous a fait le petit truc que je voulais mais il y a ce petit truc là-haut qui est toujours là donc on appuie M pour faire une sélection voilà comme ceci on reste appuyé sur la souris et j'appuie supprimer et voilà ctrl D pour désélectionner si vous voyez des trucs qui disparaissent c'est que j'ai supprimé donc voilà après il nous manque là on a combien de minutes on a 10 minutes c'est bon après il nous manque les petits effets que j'avais fait là donc ne vous inquiétez pas on va le faire tout de suite donc j'ai oublié de renommer ce calque je vais double cliquer au head voilà donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va oui on va sélectionner le triangle contrôle plus clic sur la miniature on va faire sélection transformer la sélection on va on va cocher là pour que ça soit uniforme on va aller jusqu'à 105% on appuie entrer et on appuie encore entrer et on va sur le calque au head pour supprimer comme ceci voilà c'est parfait oui c'est bon on va faire ça comme ça donc voilà c'est bon ctrl D pour désélectionner le calque au head on va le dupliquer et on va le renommer en au head orange vous allez voir pourquoi on va faire pareil à savoir ctrl sélection on va lui mettre du orange G pour mettre en orange voilà voilà on appuie V pour déplacer et on reste appuyé sur Maj et flèche du bas pour déplacer de 10 à 20 pixels voilà c'est bon maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va appuyer on va inverser la sélection et c'est pas pareil que sur The Gim donc on va faire ctrl Maj plus euh non tiens on va pas faire ça on va faire sélection transformer la sélection on va réduire on va cocher ici n'oubliez pas de cocher ici on va cocher ici on va diminuer de 5 pixels pour aller à 95 euh non non en fait on va pas faire ça on va faire Vad et on va cliquer ici on va cliquer ici on va peut-être ici c'est pas grave on va faire au head orange et on va qu'est ce qu'on va qu'est ce que j'ai fait ctrl non pas contrôle I on va faire ctrl maj plus I faire ça sélection modifier dilaté oui c'est ça 2 3 pixels et voilà ça nous a rapetitier un petit peu cette sélection maintenant CTRL-MAGE plus I pour inverser la sélection et on se positionne sur O, HUD, Orange, on supprime et ça nous fait exactement ce qu'on avait sur The Gimp, donc voilà CTRL-D pour désélectionner N pour faire une nouvelle sélection et on va sélectionner tout ce qui est là-haut là qui sert à rien voilà, comme ceci voilà, supprimer CTRL-A, pardon je me suis manqué donc c'est CTRL-D plutôt, et voilà donc maintenant on va faire exactement ce qu'on avait fait sur The Gimp, à savoir on va faire un petit contour progressif, après vous pouvez laisser comme ça, je trouve ça plutôt stylé, c'est pas très moche, mais on va faire plutôt un contour progressif, donc j'ai fait, j'appuie M pour faire une sélection on va faire sélection, modifier contour progressif de 100 pixels voilà, on est bien sur le calque O, HUD, Orange et on va supprimer supprimer, encore une fois, supprimer est-ce que, non j'ai pas fait du taf symétrique, donc CTRL-Z CTRL-Z, CTRL-A plus Z, CTRL-A plus Z voilà, j'ai pas fait du taf symétrique, pardon les gars donc voilà, on va refaire une nouvelle sélection cette fois-ci qui va être symétrique on va faire sélection modifier, contour progressif 100 pixels, et on va supprimer, supprimer, supprimer supprimer, bon c'est à votre guise jusqu'à ce que vous aimiez la petite transition qu'il y a là, et maintenant on va faire exactement pareil, sauf que ça va être pour les bords donc on va faire une grande sélection comme ça CTRL-MAG plus I sélection, modifier, contour progressif on va faire 50 pixels cette fois-ci voilà, et maintenant on va supprimer supprimer, voilà, c'est bon on a notre petit rebord comme ça donc maintenant on peut repasser désolé s'il y a un petit peu de bruit, c'est l'appui donc maintenant je vais couper le tutoriel en cette partie enfin en cette partie, en deux ou trois parties ça va pas être très long sur Photoshop donc voilà, je vous retrouve tout de suite après pour la deuxième partie les gars à tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !